Du 1er au 3 novembre, l'auditorium Régnier 3 accueille la 15e rencontre artistique Monaco-Japon. L'objectif de cet événement, introduire la culture florale du Japon ici à Monaco. Pour l'occasion, différentes activités comme une dégustation de thé matcha, un atelier de composition florale ou encore une cérémonie sur le port du kimono sont proposées dans un seul but, assurer un échange culturel entre monégasque et japonais. C'est intéressant d'ailleurs de voir le contraste, ou justement cette rencontre de l'art en Côte d'Azur, parce que c'est ça, c'est quand même des artistes de la Côte d'Azur, des artistes du Soleil et des artistes japonais. C'est sublime de les voir cohabiter. Et à côté de cela, il y a aussi des ateliers autour de cérémonies plus traditionnelles qui donnent un aperçu de la culture. C'est un aperçu très orienté, mais un aperçu de la culture japonaise. Depuis 1997, la galerie d'art japonaise Reijinsha, basée à Osaka, co-organise l'événement avec l'Association internationale des arts plastiques. Pour l'occasion, plusieurs dizaines d'artistes proposés par la galerie nippone étaient mis à l'honneur et avaient fait le déplacement en principauté afin d'échanger leurs techniques et leurs influences avec les artistes locaux. Nous avons gardé cette exposition depuis plusieurs années, depuis 1997, depuis 27 ans. Finalement, en 2020, nous avons eu cette exposition. Après ça, Covid-19, nous devons commencer par trois ans. Et ça, c'est un restart. Donc, le purpose de cette exposition est de faire un échange culturel entre Japon et Monaco. Et nous allons apporter beaucoup de travail japonais, et les monégasques, beaucoup de travail qui apportent ici, et un échange culturel. Et nous sommes très heureux. Une quinzième rencontre artistique réussie pour l'Aiapé, qui aura su une nouvelle fois mettre en avant toutes les richesses que les deux cultures ont en commun et attirer plusieurs centaines d'amateurs d'art tout au long du week-end.